Comment réduire les frais de notaire ? Je vais vous donner les astuces de suite. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ting, mère de famille, investisseuse rentière en immobilier. Mon livre « Mère de famille et rentière avant 40 ans grâce à l'immobilier » est déjà disponible en librairie en France, en Belgique, au Canada et en Suisse. Vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo pour vous le procurer. Si vous n'avez pas encore téléchargé ma mini-formation « Les 5 astuces pour dénicher les biens avant les autres sur le bon coin », je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo pour vous le procurer. Aujourd'hui, je vais vous donner des astuces pour payer moins cher les frais de notaire. Alors, comment ça fonctionne ? Pour comprendre les astuces, déjà, il faut comprendre en quoi composent les frais de notaire. Alors, en général, vous payez les frais de notaire environ 7,5% sur le prix de la vente. Imaginons que le prix du bien, c'est 100 000 euros. Vous allez payer environ 7 500 euros de frais de notaire. Alors, parmi les 7 500 euros de frais de notaire, il y a 80% de taxes et d'impôts à l'État. Et il y a 10% de debout aux différents intervenants. Alors, c'est qui les intervenants ? C'est l'urbanisme, c'est le cadastre et c'est le centre de l'hypothèque. Et il n'y a que 10% de rémunération pour les notaires. En réalité, sur les 7 500 euros de frais de notaire, l'étude de votre notaire ne touche que 750 euros de rémunération. Alors, maintenant, vous connaissez la décomposition d'un frais de notaire. Comment faire pour l'économiser ? Alors, l'astuce est simple. Quand vous achetez un appartement, imaginons que l'appartement vous revient à 100 000 euros, il peut avoir 10 000 euros de mobilier dans l'appartement. Alors, c'est quoi les 10 000 euros de mobilier ? Ça peut être des bibliothèques, des lits, des chaises, des tabourets, des tables. Ça peut aussi être des fours, des lave-vaisselles, des frégots, des congélateurs, des micro-ondes, etc. Alors, il faut les dissocier, la valeur de l'appartement qui s'élève à 90 000 euros et la valeur des mobiliers qui s'élèvent à 10 000 euros. Sachez que vous ne payez pas de frais de notaire sur les mobiliers, à savoir les 10 000 euros. Donc, sur un exemple, sur une base de 100 000 euros, si vous ne payez pas des frais de notaire sur les mobiliers, à savoir les 10 000 euros, ça vous fait économiser 750 euros. Sur un bien qui revient à 500 000 euros, ça vous fait économiser plusieurs milliers de frais de notaire. Alors, comment faire ? Quand vous allez signer la promesse ou le compromis de vente chez le notaire, il faut bien établir une liste de mobiliers en amont. Il faut lister exactement les mobiliers dans l'appartement. S'il y a 4 chaises, vous dites qu'il y a 4 chaises, il y a 3 lits, il y a 4 bibliothèques Ikea, il y a un four Bosch, il y a un lave-vaisselle, il y a un frigo, il y a un congélateur, il y a 2 rideaux, etc. Ensuite, le notaire va évaluer la valeur des mobiliers. Alors, même si vous n'avez plus ou le vendeur n'a plus les factures des mobiliers, ce n'est pas grave. On fait juste une estimation et sur la valeur des mobiliers, vous ne payez pas de frais de notaire. Donc ça, c'est une astuce pour vous faire économiser des frais de notaire. Si vous avez déjà acheté mon livre, je vous offre deux bonus avec mon livre. Le premier bonus, c'est une heure de session de découverte pour vous aider à vous lancer dans l'immobilier. Alors concrètement, comment ça se passe ? Vous prenez un rendez-vous sur le lien juste en dessous de la vidéo. Et ensuite, pendant la session de découverte qui dure environ une heure, on va se faire connaissance et vous allez partir avec un plan d'action en fonction de vos ressources, de vos difficultés, de vos blocages. Le deuxième bonus que j'offre avec le livre, c'est une mini formation pour maximiser le potentiel de votre bien immobilier. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez aimé, merci de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Je vous dis à bientôt. Au revoir.